Bien alors, dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi être professionnel de l'animation ne veut absolument rien dire du tout. Bon, je ne peux pas encore une fois me faire que des copains sur cette vidéo, mais je m'en tape, je sais très bien. Si tu as pris l'habitude de me suivre, moi je suis ici pour te raconter la réalité du terrain de l'animation. Et bon, la réalité n'est pas toujours rose. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis formateur indépendant au métier de l'animation. Je suis aussi professionnel de l'animation car j'ai validé mon diplôme BPGEPS en avril 2023. Je viens d'obtenir le diplôme qui est arrivé chez moi pendant ce mois de juillet 2023. On se retrouve juste après le générique pour que je t'explique la vérité sur les professionnels de l'animation. Tu cherches le savoir et la formation des maîtres Jedi de l'animation. Animare, abonne-toi, bar, c'est la solution. Lex qui apportera sa contribution. Concentre-toi. Donc, ce qu'il faut que tu saches, c'est que là, j'ai passé un an à valider un diplôme qui s'appelle le BPGEPS, mention loisirs tout public. Donc, c'est un diplôme professionnel de l'animation. Et donc, pendant cette année, j'ai été encore plus que d'habitude au contact des professionnels de l'animation. Aussi bien ceux qui vont le devenir, qui étaient stagiaires comme moi, que ceux qui ont déjà validé leur diplôme. Clairement, j'en ai vu toutes les couleurs. Aussi bien, j'ai rencontré des personnes géniales, j'ai extra kiffé. C'était un vrai plaisir de les rencontrer, de bosser avec eux, de pouvoir partager et échanger sur nos différentes pratiques. Comme autant, il y en a sur qui j'ai complètement serré. J'ai dit, mais what the fuck, qu'est-ce que tu fous là, quoi ? Même pas, tu devrais être dans l'animation tout court, alors encore moins être professionnel. Et donc du coup, si je tourne cette vidéo, c'est que l'idée, j'ai envie que tu comprennes pourquoi tu croises des professionnels, ça t'est peut-être déjà arrivé, ou peut-être que ça t'arrivera, pourquoi tu croises des pros qui ne méritent pas leur titre. Ouais, malheureusement, ça arrive. Et aussi, peut-être, pour toi, t'éviter de glisser vers le côté obscur de la force. Tu sais que moi, il y a quelques temps, j'ai mis en place le délire des Jedi de l'animation. Et pour faire très simple, bah oui, je considère comme Jedi de l'animation les personnes qui ont pour intérêt supérieur celui de leur public. Et je considère comme site de l'animation les personnes qui ont pour intérêt supérieur leur propre intérêt. On se retrouve là ici, juste après un petit instant de publicité Réclame Animaret. A tout de suite. Peut-être que tu te trouves dans des situations où tu te retrouves en galère pour tes prises de parole. Que ce soit face à ton public, face à tes collègues, face à ta hiérarchie, etc. N'importe quel type de prise de parole. Oui, ça peut être compliqué. Et peut-être que c'est dû à un cause de manque de confiance en toi. Ou alors que c'est une cause de manque de structuration, voire peut-être même les deux en même temps. Et bien, si jamais c'est le cas, bonne nouvelle. Je te propose en ce moment mon module de formation qui s'appelle les secrets de la prise de parole. En gros, dans ce module de formation, tu vas découvrir mes techniques, mes ressources, mes méthodes pour répondre à chacun des points des trois étapes de la prise de parole. Qui sont le avant, le pendant et le après. Je m'adresse principalement à tous ceux qui ont besoin de ce module de formation qui soit ou non lié à l'animation. Parce que ce que j'y distille reste universel. Donc en fait, ce module de formation, je te l'ai dit, il s'appelle les secrets de la prise de parole. Et donc, il est disponible à moins 50% jusqu'au jeudi 10 août 2023 à 23h après plein tarif. Et donc, pour ça, il faut utiliser le coupon SPP2023. SPP pour secret de prise de parole. Écoute, la balle est dans ton camp. C'est toi qui vois, c'est toi qui as le choix. Soit, tu restes dans ton coin ou avec tes pratiques habituelles et derrière, tu t'étonnes pas que tu n'obtiens pas le respect ou la crédibilité que tu voudrais à travers tes prises de parole. C'est normal. Ou alors, tu cliques immédiatement sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour obtenir ce module de formation. Donc à moins 50% comme je viens de te le dire. Le deuxième lien, c'est si tu tombes sur cette vidéo après période de promotion. Et si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que tu vas trouver dans ce module de formation, je te propose d'aller voir sa vidéo de présentation qui se trouve ici. Et donc, tu verras que dans cette vidéo de présentation, tu pourras quand même, même si tu ne vas pas t'enquérir, d'acquérir ce module de formation, tu vas quand même trouver des éléments pratiques qui pourront te servir quoi qu'il arrive. Et bien écoute, pour ceux que ça intéresse, et toi j'espère, on se revoit sur la médiathèque Animare pour poursuivre ta formation de Jedi de combat. Alors, il y a une petite phrase que j'utilise souvent, et que j'utilisais déjà bien avant de passer mon diplôme professionnel. Moi, ça fait plus de 15 ans que je gravite dans les différents métiers de l'animation, sociaux, cultureaux, éducatifs. Et donc, cette phrase, c'est pas le BAFA qui fait l'anime, et c'est pas le diplôme qui fait le pro. Et je l'utilisais déjà avant, cette phrase, et là je n'ai eu que confirmation pendant cette année passée, pendant mon cursus BPGEPS, que cette phrase était cruelle de sens, et que j'avais bien raison de l'utiliser. Pour te donner déjà un petit ordre d'idées, donc ma promotion BPGEPS, on était 17 ans à l'entrée de formation. On s'est retrouvé, donc mon cursus, c'était d'avril 2022 à avril 2023, qui est mi-avril, mi-avril. Sur 17, ça n'était plus que 10 en fin de formation. Donc, ce qui est quand même un gros, grand taux d'abandon. Bon, il y a eu plusieurs raisons. Il y a eu des raisons médicales, il y a eu des personnes qui se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas faites pour ça. Il y a eu des personnes qui se sont retrouvées, peut-être aussi débordées, soit par les échéances de la formation, soit par leurs différentes pratiques. Il y a des personnes qui ont trouvé leur intérêt ailleurs que dans ce cursus d'animation, et donc qui ont fini par quitter. Mais, donc voilà, 10 sur 17, ça ne fait pas énorme. Sur les 10, on était 2 à avoir nos examens du premier coup, sans passer par les sessions de rattrapage. 2 sur les 10. Ouais, c'est pas énorme non plus, mais je crois que là aussi, il y a quelque part le sérieux et le, comment dire, l'investissement qui a payé à un moment ou à l'autre, ok ? Donc, à savoir que quand tu passes un cursus BPGEPS, tu as des sessions de premier passage pour tes différents examens. N'hésite pas à aller voir cette vidéo-là pour que tu vois le cursus BPGEPS. En tout cas, moi, comment est-ce que j'ai passé le mien ? Et les examens, tu vas voir que j'en reparle dedans, c'est les unités de capitalisation. UC1, UC2, UC3, UC4. Tu as 4 unités de capitalisation à devoir valider pour avoir ton diplôme. Et donc, je te dis, tu as des sessions de premier passage logique, et tu as des sessions de rattrapage, qui sont pendant la promotion. Donc, si on reprend les sessions de premier passage et de rattrapage, en tout, on n'était que 4 à valider nos examens pendant le temps de la promotion. Et donc, après, ce que notre centre de formation permettait, donc nous, on terminait en avril 2023, et le jury qui statuait pour nous délivrer les diplômes derrière, passait en juin 2023. Donc, tu avais avril, mai, juin, en gros, 3 mois, pour pouvoir encore accéder au jury. Et ce que notre centre de formation a proposé aux personnes qui n'avaient toujours pas validé l'entièreté de leurs différentes certifications, c'était de pouvoir passer leurs certifications, leurs UC, sur les sessions, les promotions suivantes. Et je pense qu'on a été au moins, parce que je n'ai pas le contact encore avec tout le monde, mais je pense qu'au final, on a au moins 7 personnes sur 10 qui ont fini par valider l'intégralité de leurs certifications. Et du coup, moi, ça me laisse un goût, je ne vais pas dire amer, mais au moins mitigé, parce que je pense que parmi ces 7 personnes à valider le jury, eh bien, du coup, je pense qu'on n'était que 4 à vraiment mériter d'obtenir notre diplôme. Donc, il y a les premières personnes qui ont pu, je veux dire, on était 2 à valider du premier coup tous nos examens. Les 2 autres qui ont validé avec les sessions de rattrapage, c'est, bon, ben voilà, c'est tout. Des fois, tu peux te louper un examen, etc. Ça peut arriver. Maintenant, pour les autres derrière, moi, si ça ne tenait qu'à moi, sur les autres, ouais, sur les 10, j'en aurais que 5 que je regardais dans la promotion. Les autres n'avaient absolument rien à foutre là. Elles ne méritaient pas, en tout cas, le statut de professionnel de l'animation. Et ce qui me gêne, c'est qu'il y a des personnes qui, moi, j'estime, n'avaient pas la légitimité pour être là et qui vont quand même finir par être diplômées derrière. Et qui le sont peut-être même à l'heure où je te parle aujourd'hui parce qu'on est en juillet 2023. Le vrai problème pour moi, c'est que, déjà, il n'y a pas assez de filtres à l'entrée en cursus de formation. En tout cas, dans le BPGEPS, loisirs tout public, le LTP, franchement, ouais, bah, tu as des examens d'entrée, en fait. Donc, aussi, pareil, va voir cette vidéo-là si tu veux voir comment est-ce que j'ai fait pour rentrer en BPGEPS. Donc, je reviens sur comment j'ai su rentrer, le financement, etc., c'est quand même une formation qui coûte 7000 euros, il faut le prendre en compte. Mais, ouais, déjà, les examens d'entrée ne sont pas assez filtrants, je trouve, que ce soit sur les épreuves écrites comme sur les entretiens oraux pour y rentrer. et je pense aussi que derrière, les examens de fin d'année, de fin de cursus, sont beaucoup trop accessibles. C'est... Bon, alors, d'un côté, c'est bien, tu as une certaine solidarité qui se crée dans la promotion où les gens vont s'entraider à monter leur dossier et à s'entraîner pour les oraux. C'est très bien, mais il y a un moment, ce serait bien aussi de te retrouver seul face à toi-même et par rapport à ce que tu as investi tout au long de l'année. Et pour moi, le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation ni de contrôle continu sur ce que tu as produit tout au long de l'année dans ton cursus de formation et ni de vérification des connaissances des différents modules de formation qu'on t'a apporté tout au long de l'année. Non, les examens ne concernent pas ça. Ils concernent des points particuliers. Donc, tu as une étude de milieu et un projet d'animation. Une étude de milieu, c'est dans quelle structure tu travailles, quel est son contexte à la fois interne et externe. Donc, elle est implantée où, avec quel public et qu'est-ce qui s'y passe concrètement à l'intérieur. Et un projet d'animation, c'est toi, qu'est-ce que tu comptes mettre en place au sein de cette structure-là. Un autre examen qui concerne la direction, d'un accueil collectif de mineurs parce que le BPGEPS Loisirs Tout Public te fait valider automatiquement une certification de direction. Les autres BPGEPS, c'est possible, mais il faut le rajouter en plus. Donc, c'est une option supplémentaire. Et enfin, sur une séance d'animation. Donc, oui, tu as des modules de formation qui concernent les examens, mais tu en as plein d'autres que je te dis, va voir la vidéo sur mon cursus où tu vas voir que je te parle de pas mal de modules de formation. Mais ces autres modules de formation-là, on n'en parle pas pendant les temps d'examen. Et du coup, les personnes le comprennent très vite. Et donc, du coup, prennent très vite et très facilement à la légère l'ensemble du contenu de la formation et du P de BP qui veut dire professionnel. En fait, ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Elles ont compris que tant qu'elles valident ça et qu'en plus, on peut s'appuyer sur les autres, bon, c'est bon. Donc, cette vidéo t'a appris quelque chose ? Donne-lui le pouce qu'elle mérite, partage-la ou parle-en autour de toi. Tu ne veux rien rater des contenus que je mets à ta disposition ? Alors abonne-toi à cette chaîne comme l'ont déjà fait les milliers d'autres Jedi de l'animation et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Tu veux rajouter quelque chose ou donner ton avis ? Laisse un commentaire, ils sont là pour ça. Tu veux me poser tes questions sur tes pratiques ? Passe-moi un coup de fil via la médiathèque Animaré ou envoie-moi un message privé sur Animaré FB. Les liens sont dans la description. Donc du coup, qu'est-ce que ça a donné au sein de ma promotion ? Ben, ça a donné que clairement, sur les 10, on était 4 ou 5 à avoir le comportement adapté et qui allait avec le statut de professionnel. Après, je ne te parle même pas du niveau, je te parle juste du comportement parce que dans les 4 ou 5, pareil, tout le monde n'avait pas le niveau, en tout cas, que tu te fais toi dans l'inconscient collectif de ce qu'est un animateur professionnel. Donc du coup, qu'est-ce que ça a donné ? Ben, ça a donné qu'on avait un tas de personnes dans la promo qui avaient des absences injustifiées qui ne venaient pas pendant les contenus de formation. Tu es censé valider 600 heures minimum en centre de formation. Bon, il y a une marge de tolérance parce que, bon, déjà, tu es malade ou quoi, ça peut arriver, mais après, tu peux avoir des problèmes de parcours, de raisons personnelles, etc., donc tu as une petite marge de tolérance normalement qui est laissée par la dragesse, la dragesse et jeunesse et sport pour parler vulgairement, mais voilà, il y a quand même des limites à tout. Ça, on avait une flopée de stagiaires qui étaient tous respectueux, déjà envers eux-mêmes, mais bon, ça, ça les regarde, mais aussi envers le reste de la promotion, donc, c'est-à-dire ça réclame le silence pour qu'on les écoute, mais ça n'écoute pas les prises de parole des autres, ça se fout de la gueule des prises de parole des autres, ça manque de respect ouvert aux formateurs, bras d'honneur et compagnie et il ne leur arrive rien et derrière, ils sont toujours dans la promotion, ouais, super, ça donne quoi sur le terrain ce genre de profil-là, en fait ? Moi, en tout cas, ça me questionne énormément, travaux non faits, bah ouais, de temps en temps, on avait des petites productions à faire, je reprends juste un exemple que j'ai eu, enfin, que j'ai vécu, on nous avait demandé de présenter notre séance de formation au reste de la promo pour qu'on puisse, un, travailler dessus, deux, s'entraîner et avoir les conseils des uns et des autres pour, justement, passer à la certification par la suite. On est encore 11 à l'époque, sur les 11, on est deux à avoir présenté notre séance. Deux. Les autres, soit t'as pas de justification, non, je présente rien, soit, ah, je peux pas pour des raisons obscures, moi, je me suis cassé le cul parce qu'on était trois mois avant ma séance d'animation à certifier, et je me suis cassé le cul à la préparer et à venir la présenter pour que, derrière, je tombe sur d'autres stagiaires qui disent, bah, moi, je te présente rien, donc moi, je vais bosser pendant ce temps-là et eux, non. Ouais, ok, bah, super. Mais du coup, ça donne quoi, ça aussi, sur le terrain ? Ça veut dire qu'ils foutent rien pendant que les autres bossent ? Ouais, ok, d'accord. retard sur les dossiers de certification, bah, encore une fois, il y avait toute une clique, comme ça. On doit rendre nos dossiers un jour J, ok, avant 17h. C'est à 15h qu'on reçoit un message sur notre groupe WhatsApp d'Angel qui me dit, au fait, on doit mettre quoi dans le dossier ? Ça fait trois mois qu'on le prépare, le dossier. Tu te réveilles quand, en fait ? T'es sérieux ? Et derrière, c'est ce genre de personnages-là qui viennent se plaindre que notre pilote de formation ne les aide pas ou n'est pas disponible pour eux répondre sur les dossiers. Mais ouais, mais il y a un moment, il y a une logique à tout, en fait. Et du coup, sur le terrain, ça va donner quoi ? Tu as des grosses prépas à faire et le jour même, c'est deux heures avant ou dix minutes avant que tu t'inquiètes de ce que tu vas devoir mettre en place. Ça, ouais, du coup, tu as des échéances à tenir, il y a des personnes qui pourraient t'aider depuis trois mois et donc forcément, comme tu n'as rien foutu, il ne faut pas t'étonner que ces personnes-là ne peuvent pas t'aider même si elles le voudraient et après, tu leur reproches. Et toi, tu es professionnel de l'animation ? Ouais, ça me fait un peu bizarre moi quand même, tu vois. Enfin bref, toi, tu t'attends peut-être à ce qu'on te dise professionnel de l'animation, tu as une réflexion pédagogique qui est assez élevée par rapport à l'animation volontaire ou à personnes qui sont sans formation. Animation volontaire, BAFA, BAFD. Moi, j'ai passé une année à avoir des stagiaires qui, dans ma promo, en termes de réflexion pédagogique, ont frisé le niveau zéro comme les autres, comme Clara, comme Idriss. Et c'était Idriss qui disait comme Clara et Clara qui disait comme Idriss, tu vois. Et donc en fait, si tu écoutes les deux, il n'y a pas grand-chose en fait derrière, tu vois. Alors qu'on nous a entraînés à ça, à choisir une position, à la justifier, à la défendre. Et ça, sur le terrain, ça veut donner quoi comme justification, comme clarification pédagogique, comme transmission et comme application de vision pédagogique ? Je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais. Ouais. on avait toutes ces petites cliques de merde là et qui n'en branlaient pas une et qui ne servaient à rien, qui manquaient de respect à tout le monde, qui après se plaignaient d'autres stagiaires ou d'autres formateurs. Ben oui, forcément, tu vas finir par te plaindre de nous quand nous, stagiaires, qui nous donnons les moyens de justifier le P de brevet professionnel, donc de professionnel, au bout d'un moment, quand tu nous saoules, on finit par te le faire ressentir ou à te le dire concrètement, quoi, tu vois. Et après, tu nous prends en grippe, tu le prends mal et donc, c'est soi-disant des professionnels qui ne le sont pas, qui finissent par reprocher à ceux qui se comportent comme de l'être, en fait, tu vois. C'est incroyable. Moi, je me suis mis les trois quarts du groupe ado parce que les trois quarts ado, pas des adolescents mais sur mon dos, parce que ces trois quarts du groupe étaient un groupe de branleurs et que j'ai fini par leur mettre dans leurs dents, en fait. Et en disant ça, en justifiant d'embrevets professionnels, il y a professionnels. Il y a un moment où vous allez démontrer quand cette attitude qui est censée aller avoir. Bah, là, je me suis mis tout le monde ado. Bah, il n'y a pas de problème, en fait. Moi, derrière, je pense que sur le terrain, il y a un public qui nous attend, on a une réputation à tenir et vous ne faites que la dégrader, en fait. Et déjà, que l'animation est prise avec très peu de sérieux par l'ensemble de l'inconscient ou du conscient collectif, bah, où on passe pour des clowns, bah, ouais, quand on vous voit vous agir, c'est normal, en fait, qu'on passe pour des clowns. C'est normal. Et quelque part, ils ont raison. Et le problème, c'est que les personnes sérieuses comme moi ou les autres personnes qui ont été sérieuses dans la promo, on était vraiment une ultra minorité, bah, nous aussi, derrière, on passe pour des clowns comme vous, à cause de vous, avec vous. et ouais, ça me met les nerfs, bien sûr. Ouais, ça se plaignait de la qualité de certains formateurs. Oui, bon, bah, après, les formateurs, c'est des humains, mais, ce que j'ai dit, moi, en conclusion de bilan de formation le dernier jour, c'est, ouais, ouais, vous pouvez vous plaindre, il y a peut-être des raisons légitimes de se plaindre de la qualité de certains formateurs, par contre, les formateurs, eux aussi, avaient peut-être des raisons légitimes de se plaindre de la qualité de la promotion en cours, quand ils ont dû faire leur module de formation dans un brouhaha permanent avec des mecs qui te font des blagues, qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à foutre là, qui sont sur leur téléphone en train de jouer à Dragon Ball Z ou sur Snapchat ou alors carrément en train de dormir pendant les modules de formation ou en train de perturber, à faire blabla à côté de choses qui n'ont rien à voir ou même quand tu parles de choses qui peuvent avoir avec les contenus de formation, tu es juste en train de casser les couilles à tout le monde et notamment aux formateurs, ouais, avant de reprocher, soyez réprochable, en fait, tu vois, oui, moi, il y a des formateurs que j'ai plus ou moins appréciés, il y en a où je me suis dit bon, c'était pas terrible mais pour autant, je leur ai foutu la paix et je les ai laissés à voir leur contenu de formation comme eux, ils ont tenté de le faire. Pourquoi ? Parce que moi, ce que je me disais, c'est qu'on est en centre de formation, on est en mode entraînement. Quand tu vas arriver sur le terrain, même si tu es professionnel de l'animation, tu auras peut-être une hiérarchie et même sans parler de hiérarchie, tu auras peut-être des collègues qui auront des pratiques différentes de ce que tu seras en train de mettre en place, des choses qui vont plus ou moins te plaire, des choses qui ne te plairont pas du tout. Pour autant, est-ce que tu devras leur manquer de respect ouvertement comme les trois quarts de ma promo a fait ? Et ça, ça doit être professionnel de l'animation derrière et de diplômer et de valider. Et puis, en plus de ça, quand tu as des retours sur ce qui se passe sur leur stage pratique, il y en a certains à qui tu t'arraches les cheveux. Tu vois, Camille, retour sur son stage pratique, on a un de nos formateurs qui nous explique ça devant tout le monde, qu'en fait, il lui demande des explications, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là au McDo quand toi et ton centre, vous êtes arrivés avec vos jeunes et que votre centre s'est mis à gueuler en rentrant dans le McDo. On va tout niquer ! Donc lui, à ce moment-là, il est en direction, en train de valider son stage pratique de direction, mais juste ça, ça donne quoi en fait ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta direction pour qu'on en arrive là, en fait ? Et ouais, ok, c'est un public de quartiers sensibles et défavorisés, mais moi aussi, je me suis formé dans mes toutes premières pratiques d'animation avec les publics des quartiers sensibles et défavorisés de Roubaix, donc là où tu étais Camille et moi, ça ne m'est jamais arrivé et pourtant, j'étais Camille, je n'étais même pas en direction, donc comment tu as drivé ta direction pour qu'on puisse en arriver là et toi, tu es professionnel de l'animation et derrière, tu vas aux examens et moi, j'arrache mes cheveux. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bref. Mais ouais, voilà ce que donnent certains professionnels de l'animation sur le terrain, ouais. J'ai eu une collègue aussi de formation, Marthe, donc stagiaire comme moi, qui elle, était clairement dans les cases complètes du mot professionnel. Il n'y avait rien à lui reprocher là-dessus. Je m'entendais très bien avec elle jusqu'au jour où elle a fait son choix c'est-à-dire de prendre le parti des branleurs en fait. De prendre le parti des branleurs pourquoi ? Parce que en fait, les mecs l'associaient. Ils disaient là, Marthe est la meilleure, Marthe ceci, Marthe cela, naninana. Donc en fait, qu'est-ce que ça leur permettait ? Ça leur permettait à eux de rien foutre pendant que Marthe bossait quand on avait des travaux collectifs à faire tous ensemble et clairement, c'est ce qui s'est passé à chaque fois. Et je le sais parce que je me suis retrouvé dans certains de leurs groupes de travail et moi j'ai décidé de bosser dans mon coin parce qu'il était hors de question que je bosse pour eux alors qu'ils n'en branlaient pas une. Et Marthe, je pense que le problème qu'elle a eu ou que tu as eu, Marthe, si jamais tu m'écoutes, si tu me regardes, c'est qu'elle était contente d'avoir une cour qui la mettait en avant et sur un piédestal. c'était un peu le mode diva en fait, si tu veux. Mais en attendant, tu ne les as pas aidés, Marthe, parce que à prendre leur partie et voire à prendre leur défense à certains moments, eh bien, tu les as légitimés dans leur pratique de merde en fait. Alors que toi, tu étais irréprochable sur tes productions. Et à côté de ça, tu avais les autres personnes qui, elles aussi, étaient irréprochables même si on était une minorité. Mais ça donne quoi sur le terrain quand, certes, tu as quelqu'un qui tient la route mais qui cautionne à côté ceux qui font de la merde en fait. Soit tu ne fais que bosser à leur place et en plus de ça, clairement, tu envoies des branleurs et voire peut-être même des dangers publics au contact du public et il ne se passe rien et il n'y a pas de problème parce qu'ils te disent que tu es la meilleure. Je trouve ça très dommage et salissant pour ton image et pour le reste de l'image des professionnels de l'animation. Mais bon. Enfin bref. Je vais arrêter sur les exemples négatifs, tu vois, peut-être parler un petit peu du positif maintenant mais pour te dire que je pourrais encore t'en raconter des vertes et des pas mûres j'en ai pour deux semaines si je devais tout raconter ce que j'avais vécu et à quel point j'ai arraché ma tête sur les professionnels de l'animation. Ouais, voilà, je te dis, j'ai rencontré des personnages qui pour moi méritent tout sauf leur titre de professionnel de l'animation. En tout cas, ça n'engage que moi. Le problème, c'est qu'ils finiront par être validés quand même et on se les tapera quand même sur le terrain. Ils foutront la merde et ils détruiront notre reputation. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. mais à côté de ça, j'ai quand même rencontré des super profils. Je pense notamment à mon pilote de formation, IMAD. Donc, un pilote de formation, c'est comme un prof principal. En gros, c'est la personne qui suit ton cursus de bout en bout et qui t'accompagne pour préparer tes certifications et tes examens. OK ? Donc, IMAD, vraiment super professionnel qui nous incitait à avoir le comportement professionnel même dans la communication avec lui, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, que ce soit en face-à-face, en direct ou sur texto. Et vraiment, il a fait son possible pour tous. Et même, je ne peux pas vraiment lui reprocher mais il a même fait son possible pour les branleurs. Il a essayé de les aiguiller. Maintenant, il y a un moment où quand ils ne rentraient pas dans les clous, il fallait que ça avance et donc il ne fallait pas qu'ils s'étonnent les branleurs qu'ils MAD passaient à autre chose, tu vois. Mais il a quand même essayé de prendre le temps de discuter avec ces personnes, de leur laisser pas mal de secondes chances en sachant qu'il voyait très bien tous les défauts qu'il y avait et il a quand même essayé au maximum de faire en sorte de les refaire rattraper au wagon du professionnel. Malheureusement, tu ne peux pas remplir d'eau un vase percé. Ça ne marche pas. Donc, je pense qu'il s'est bien fatigué pour pas grand-chose au final. Ouais, on a eu par contre aussi d'autres formateurs. Je repense à Sébastien pour le numérique, le module de formation autour du numérique, Sofiane, autour de la parentalité, donc sur le public parentalité et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place avec eux et comment on abordait tout ça. Malik, qui nous a parlé du public adolescent, franchement, c'était trois formateurs mais des pépites. Ils ont démontré une autorité de compétence qui a scotché tout le monde au point que même les branleurs étaient comme ça et respectés et suivez le module de formation parce que, ouais, ça envoyait du bois. Vraiment. Autorité de compétence, si ça ne te dit rien, on va voir cette vidéo-là. Je repense aussi à un collègue stagiaire, Yilmaz, qui... Donc, on a eu nos différents avec Yilmaz mais il n'empêche que je reconnais que pour quelqu'un qui, avant de rentrer en cursus BPGEPS avec 17 jours d'animation derrière lui, il avait vraiment la posture, le comportement et toutes les compétences pour être un super professionnel de l'animation et il fera vraiment un putain de bon professionnel sur le terrain. Donc, ce qui veut dire que pourquoi est-ce que je cite Yilmaz ? Parce que ce n'est pas une question d'expérience pour être un professionnel digne de ce nom. C'est une question d'investissement, de travail et de comportement en fait et en termes d'investissement de travail et de comportement Yilmaz a tout fait droit dans les règles. C'était le premier à valider l'intégralité de ces différents modules, pardon, de ces différentes certifications, les différentes UC avant tout le monde. C'était le premier qui validait les quatre examens dans la formation alors que c'était celui qui avait le moins d'expérience dans l'animation. Un truc de ouf et il ne l'a pas volé en fait. Pourquoi le premier ? Parce que l'UC4, la séance d'animation, c'est à toi de choisir quand est-ce que tu veux la proposer pendant ton année et lui il a proposé super tôt en fait. Donc du coup c'était le premier à valider les quatre UC. Bravo Yilmaz. Et aussi j'ai rencontré sur mon lieu de stage pratique le centre social dans lequel j'ai fait mon stage pratique à l'année. j'ai vraiment rencontré des pépites que je tiens à te faire découvrir. Ce ne sont même plus des pépites c'est des machines pour le coup c'est des vrais Jedi de l'animation qui ont pour intérêt supérieur celui de leur public et que je te ferai découvrir dans différentes interviews qui ne devraient pas tarder en tout cas qui seront placées dans la playlist de mon cursus BP. et donc notamment tu vas découvrir mon tuteur de stage Nicolas Maître Quaigone merci pour tout Nico mon diplôme c'est aussi en grande partie grâce à toi Imad aussi c'est aussi en grande partie grâce à toi mais vraiment c'est des personnes que j'ai découvert et qui ont des pratiques que je tiens à mettre en avant sur cette chaîne et que à la fois dans les pratiques ce qu'ils mettent en place pour leurs différents publics et leur vision pédagogique et leur façon d'organiser leur travail de manière professionnelle je tiens vraiment à te les faire découvrir que tu sois professionnel ou non parce qu'il y a de l'inspiration à reprendre pour nos différentes pratiques sur le terrain bref voilà donc je t'ai fait un peu le tour sur ce que je pensais des professionnels de l'animation je répète c'est pas le BAFA qui fait l'anime et c'est encore moins le diplôme qui fait le pro le problème est que les pros pour accéder au statut pro je te répète que le filtre les mailles ne sont pas assez serrées elles devraient l'être beaucoup 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 plus maintenant c'est tout c'est comme ça et ce que je voudrais te dire pour toi sur le terrain c'est que si t'es pas pro et que tu vois les pros arriver attends de les voir bosser avec le public ou avec les collègues avant de juger la valeur de leur diplôme vraiment attends de voir attends de voir maintenant il se peut que tu rencontres des super professionnels comme il se peut que tu rencontres des vraies tanches comme celle dont je viens de te parler et ouais forcément elles ont été des tanches en centre de formation on leur a laissé tout faire avec n'importe quoi et bah ouais sur le terrain quand t'as plus la validation d'un diplôme à devoir faire parce que tu l'as déjà après derrière c'est carte blanche pour moi il y a un indice qui est très révélateur c'est quand tu rencontres un encadrant qui avant toute chose te dit moi je suis professionnel moi j'ai tel diplôme d'expérience ça sent pas très bon ça sent pas très bon que la personne te parle d'animation et qu'au fil après dans la conversation bah oui au fait j'ai tel diplôme parce que tu te dis bah mais tu sors ça de où c'est quoi ton parcours ah ok d'accord là ça sent déjà bien meilleur mais quand la première chose qu'elle met en avant pour créer sa légitimité c'est ah j'ai tel diplôme mauvaise augure mais enfin bref t'es pas obligé de me croire le terrain parlera pour moi et ouais si jamais t'es professionnel ou que tu souhaites le devenir s'il te plaît prouve que tu mérites le titre de pro ou que tu mérites de vouloir l'être par ton sérieux sur le terrain en fait parce que franchement il y en a marre d'avoir des personnes qui détruisent la réputation de l'animation on est sur un milieu qui est très très loin d'être reconnu à sa juste valeur et ça passe aussi par le fait qu'il y a énormément de professionnels de l'animation qui ne sont que des tanches pour ne pas dire des merdes et qui font chuter en baisse rapide chute libre même le niveau de la réputation qu'on pourrait avoir et ouais 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 ça fait peur ça fait mal ça fait que sur le terrain il se passe des choses très bizarres et qui en plus quand on apprend qu'elles sont driveées par les professionnels de l'animation et ben ça donne toutes les raisons pour soit nous prendre pour des clowns soit pour pas nous faire confiance ou soit pour venir nous pondre des lois ou des restrictions qui viennent finir par casser les couilles à tout le monde mais dont on a pas le choix parce que du coup derrière t'as ces branleurs qui mettent en place leur pratique de merde sur le terrain bref si t'es professionnel ou que tu souhaites le devenir s'il te plaît adopte le comportement le travail l'attitude et l'investissement qui va avec parce qu'il y a un tas de monde qui compte sur toi derrière allez force à toi à la prochaine animer c'est donner vie oui mais c'est pas suffisant éduquer, émancipé doivent être aussi dedans animer oh 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 oh